Donc, bienvenue dans cette séance d'échange, de partage, d'information sur un sujet qui me passionne. Merci de votre présence. Une chose que je voudrais dire déjà avant tout, c'est que j'ai été formé à l'holacratie par une personne qui s'appelle Bernard-Marie Chiquet, qui est un ancien grand patron du 440, etc., etc., qui a tout abandonné pour se lancer à fond dans l'holacratie et la diffusait en France et il bosse avec des grands comptes, etc. Enfin, il bossait parce que je viens d'apprendre son décès. Donc, voilà, je voulais juste lui rendre un petit hommage. J'étais une belle personne, vraiment une personne tournée vers l'individu, vers la volonté d'aller dans des entreprises fluides, etc. Il naviguera le bol de ce qu'il devait faire dans son rôle de grand patron. Et donc, il était vraiment totalement consacré à ça. Donc, voilà, une pensée pour toi, Bernard-Marie, de là où tu es. Ceci étant dit, donc, juste peut-être me représenter. Donc, je suis coach PCC, bientôt MCC. Je suis beaucoup à la recherche d'outils, de nouveaux outils. J'ai pu traduire un livre qui s'appelait Transurfing à l'époque, qui parlait un peu du monde quantique, loi d'attraction, écrite par un physicien quantique russe. Puis, j'ai rencontré Samy Kallel et ensemble, on a, je me suis formé aussi aux neurosciences avec le docteur Jacques Radin. Avec Samy, on a cherché comment on pouvait mieux accompagner l'équipe, mieux accompagner les individus. On a créé ensemble l'approche neurosensorielle et le petit dernier que j'ai créé, là, c'est l'approche neurosystémique. Donc, on va voir comment ces approches, en fait, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, c'est, voilà, comment on pourrait apporter des, enfin, intégrer des outils qu'on puisse vraiment utiliser et qui pourraient simplifier le travail en entreprise et optimiser, j'ai envie de dire, même l'accompagnement des managers. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran, juste pour un peu qu'on se remémore ce qui s'est dit. Donc, la dernière fois, on a beaucoup parlé, donc, de ça, les causes. Allez voir où est-ce qu'il y a des causes, les causes possibles de ces dysfonctionnements. Donc, on est parti de ce tableau avec l'idée qu'il y avait trois catégories, les manques au niveau individuel, les manques au niveau relationnel ou les manques au niveau organisationnel. On est aujourd'hui dans un monde VUCA, en anglais, VUCA, ça veut dire que c'est volatile, on est sûr de rien, c'est complexe, il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de paradoxes. Et donc, l'idéal, c'est dans ce monde d'arriver à une organisation VUCA, c'est-à-dire avec une vision, avec une compréhension des choses, avec une licidité aussi sur ce qui arrive, et aussi avec une agilité. J'aurais peut-être même envie de dire une adaptabilité, parce qu'on parle de la neurosciences, de sa voie adaptative. En fait, ça part d'un principe qui est tout bête, c'est que si vous faites exploser de la dynamite dans un champ ou n'importe où, ça part dans tous les sens. Toute l'énergie se disperse, ça part dans tous les sens. On a fait exploser un potentiel, mais c'est parti dans tous les sens. Et l'idée, c'est que par rapport à ça, on a besoin d'un cadre. On a besoin de mettre un cadre pour que cette énergie puisse, au contraire, aller dans la bonne direction. Et j'aime bien utiliser la métaphore que si vous mettez cette dynamite dans un tuyau, eh bien, qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez une fusée. Donc, c'est un peu ça. Comment arriver à faire en sorte que l'entreprise, l'organisation, l'équipe, peu importe au niveau auquel on s'adresse, puisse justement prendre cette dynamique de fusée, de partir vraiment à la conquête de nouveaux espaces ? Donc, à partir de ça, si je reprends ce qu'on avait vu, on avait fait une liste des dysfonctionnements. On avait réfléchi ensemble sur les dysfonctionnements récurrents qu'on retrouve en entreprise. On les avait classés selon effectivement ces trois causes, individuelles, relationnelles et organisationnelles. Et dans la deuxième séance, on était parti plutôt… Alors, en neurosciences, on parle beaucoup de critères diagnostiques, c'est-à-dire où est-ce que se situe le problème ? Et donc là, j'avais tiré certains critères diagnostiques en fonction du travail de la première séance. On était allé réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pallier à ces manques dans ces critères diagnostiques ? Donc là, par exemple, manque de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, effectivement, on peut avoir des tests, mais on va pratiquer du coaching individuel, travailler sur les importances, les croyances, etc., du cerveau automatique. Donc, on était allé chercher plusieurs pistes d'intervention à travers ces différents critères diagnostiques de problématiques. Donc, les critères au niveau individuel, les critères dus à l'organisation qui vont avoir un impact sur l'individu, la prise de poste, le recrutement, les moyens, les leviers d'action, etc. Donc, ça, c'est aussi un impact sur l'individu, mais qui est lié à des dysfonctionnements au niveau de l'organisation. Après, on est allé voir au niveau relationnel, effectivement, comment passer d'un management directif autoritaire à quelque chose de plus humain, de plus ouvert, un management punitif vers quelque chose de positif, etc. Donc, en fait, tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau relationnel, y compris le manque de coûts, manque de temps, etc., la motivation. Et on était ensuite allé voir les problèmes au niveau organisationnel, c'est-à-dire, on avait parlé de gouvernance. Donc, c'est quoi les problèmes au niveau de la gouvernance ? C'est quoi les problèmes au niveau des processus, les différents processus qu'on a à l'intérieur d'une organisation ? On était allé voir aussi c'est quoi les problèmes au niveau de la décision ? Et puis aussi, les problèmes au niveau de la réunionnite. Parce que, voilà, si vous accompagnez des managers, vous savez qu'ils sont tout le temps pris et pris et pris par plein de réunions. Donc, ça, ça fait vraiment partie de toutes ces problématiques récurrentes qu'on trouve. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller d'abord les identifier et ensuite de pouvoir imaginer quelles pistes on pourrait donner. Donc, à partir de ça, ce soir, l'idée, c'est de vous montrer un peu les outils qu'on propose à travers l'approche neurosystémique et neurosensorielle pour, justement, travailler à la fois sur l'individu, sur le relationnel et sur l'organisationnel. Donc, c'est trois points essentiels dans le bon fonctionnement d'une entreprise. Déjà, sur le plan individuel, quand on lit cette histoire des quatre centres de décision de Fradin, on voit qu'en fait, le but, notre but, si on veut être dans une posture plutôt de sérénité ou la créativité, là, l'intuition fonctionne bien, eh bien, c'est de pouvoir activer le plus possible le cerveau adaptatif. Alors, quand je dis activer, non, il est tout le temps actif, mais j'ai envie de dire pouvoir l'écouter. Et là, c'est vrai qu'en dessous, on a le cerveau automatique, le mental, lui qui a la petite voix dans la tête, etc. On a aussi peut-être des positionnements par rapport aux autres qui sont un peu difficiles. Et puis, on a ce cerveau instinctif, lui, qui est en train de veiller à ce qu'il n'y ait pas de difficultés, de dangers. Et donc, il est toujours en train de surveiller ça. Donc, il faut savoir, en tout cas, que ce cerveau adaptatif, c'est vraiment l'aigle. D'abord, il est en temps réel, il reconstitue la réalité en temps réel, donc il est dans le moment présent. Quand on parle d'être dans le moment présent, c'est le cerveau adaptatif, parfaitement lucide, parfaitement connecté, qui voit parfaitement ce qui se passe dans les autres centres de décision en dessous, mais qui voit aussi parfaitement ce qui se passe autour. Et donc, à partir de ce moment-là, il va être capable de nous prévenir si jamais l'interprétation qu'on va faire au niveau de notre mental n'est pas la bonne. Et à ce moment-là, comment il va nous prévenir ? En envoyant un petit coup de stress. Et donc, il va envoyer un signal à notre cerveau reptilien, l'instinctif, en disant, dis donc, là, il y a le mental, cerveau automatique, apprentissage qui fait n'importe quoi, tu ne voudrais pas nous envoyer du stress pour nous prévenir. Et donc, le stress, effectivement, sous ces trois formes de stress, c'est un ressenti physique. Et donc, l'idée, c'est d'amener le manager, en tout cas la personne qu'on va accompagner, à être capable déjà d'observer son ressenti physique, d'être capable de s'observer, j'ai envie de dire, en temps réel, et de pouvoir, du coup, apporter les modifications dès que nécessaire. Et donc là, souvent, je posais la question à un manager, tiens, entre le moment où tu tombes en stress et le moment où tu t'en rends compte. Combien de temps il faut ? Alors, des fois, on me dit cinq minutes. Des fois, on me dit non, c'est assez rapide. OK, tant mieux. Des fois, c'est dix minutes. Des fois, c'est une demi-heure. OK. Et pendant cette demi-heure, il a pu se passer plein de choses. Et donc, l'idée, c'est comment on pourrait raccourcir ce temps d'une demi-heure, comment on pourrait le ramener à quelque chose où on pourrait quasiment se gérer en temps réel. Eh bien, ça, c'est justement apprendre à notre cerveau automatique à se placer en observateur, à prendre ce recul, à faire un petit break et puis à observer. Et observer quoi ? Eh bien, justement, notre carte intérieure, c'est-à-dire au niveau des pensées, comment on est, au niveau des émotions, au niveau de votre ressenti. Et c'est vrai que le ressenti, c'est vraiment le point, le langage du corps qui va nous donner énormément d'informations sur nous. Donc, le premier travail, déjà, avec l'individu, au niveau individuel, c'est ça. C'est apprendre à la personne à prendre du recul, à s'observer et lui donner les outils pour pouvoir sortir du stress. Et il y a des outils avec la neurosensorialité qui permettent de sortir du stress en quelques secondes. C'est des outils, voilà, on sait que le cerveau d'apprentissage, il est extrêmement plastique au niveau neuronal. Donc, il faut, comme on dit en général, 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. C'est-à-dire, si la personne fait certains exercices régulièrement pendant 15 jours à trois semaines, elle va vraiment avoir une différence nette, très perceptible sur sa capacité de prendre du recul et à gérer son stress. Et donc, ça, ça veut dire qu'effectivement, comme vous le savez, le coach est responsable des moyens, mais pas du résultat. Le résultat va dépendre de l'engagement de la personne à faire cet exercice, mais il faut considérer que le cerveau, c'est quand même un muscle. On a besoin de l'entraîner. Et à partir de ce moment-là, ça va être intégré. Le cerveau apprentissage va avoir parfaitement intégré le nouveau mécanisme. Et donc, ça va nous apporter, dans notre pratique et dans notre quotidien, beaucoup plus de facilité et de fluidité. Donc, ça, c'est vraiment comment on va pouvoir travailler au niveau de l'individu. Après, c'est intéressant de voir qu'effectivement, le niveau de stress, il y a quatre niveaux de stress. Donc, l'idée, c'est de l'identifier le plus rapidement. Donc, c'est pour ça que cette mise en observation est essentielle. Si je suis capable d'identifier que je commence à peine à tomber en stress, alors stress de fuite, ce serait un sentiment d'anxiété, j'ai envie de partir, du coup, je vais rougir, je vais transpirer les mains moites, j'ai ma jambe qui bouge et tout, j'ai envie de partir. Le stress de lutte, c'est non, j'ai un besoin de résultat, donc c'est la colère, je vais vouloir à tout prix imposer, etc. Et le stress d'inhibition, c'est non, je me sens découragé, je poussais soupir, ça ne va pas, je n'ai pas des… Quand on est capable d'observer ça au tout début, le petit découragement, la petite impatience ou la petite anxiété qui arrive, eh bien, à ce moment-là, on est capable de gérer tout de suite le stress. Donc, plus on va être capable de s'observer, plus on va être capable de gérer immédiatement le stress et donc de conserver un état de sérénité parce qu'on aura activé justement ce cerveau préfrontal. Vous connaissez déjà l'approche neurocognitive et comportementale de Fradin, je suppose. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller découvrir parce que c'est un superbe outil, superbe outil. Après, effectivement, pourquoi nous, on a mis la sensorialité derrière l'outil des neurosciences, cette compréhension des centres du cerveau ? Eh bien, c'est parce qu'on voulait utiliser le langage du corps, le ressenti et Fradin, lui, il n'est pas allé là-dedans parce que lui, il est plus dans une démarche scientifique et le ressenti, ce n'est pas vraiment un critère scientifique. En tout cas, c'est l'explication que vous m'avez donnée à l'époque. Donc, on a rajouté la sensorialité justement pour pouvoir être plus au courant de ce qui passe en nous et donc plus facilement nous gérer. Plus vite identifié, plus facile à gérer. Donc, ça, c'est pour l'individu. Après, le relationnel, eh bien, toujours Fradin, il nous a mis en place un superbe outil qui s'appelle le tunnel de communication. C'est, en fait, pour aller vers la communication consensuelle. Ça veut dire que dans la relation, déjà, la première étape, c'est quoi ? C'est l'intention. Quelle est mon intention dans ma relation à l'autre ? Et si je suis dans une intention de me défendre, de défendre une position, etc., de résister, de me justifier, etc., ce qu'on appelle avec Samy les comportements barjots, eh bien, à ce moment-là, quelque part, je suis en train de me mettre une pression qui va me mettre dans le stress et je ne suis pas favorable à ce que la communication se déroule bien. Donc, l'idée, c'est au contraire de se positionner bien ici, préfrontal, d'avoir une intention au contraire constructive, d'arriver à un consensus, l'idée. Et on ne sait pas comment ça va se passer, mais allez, on met tout en place pour que ça se passe bien. Et là où on va être aidé, c'est qu'on a des outils pour sortir l'autre de son stress, c'est-à-dire on va être capable de repérer s'il en serait de fuite, de lutte ou d'inémission, et tout de suite de faire ce qu'il faut pour le sortir de son stress, parce que le stress, c'est reptilien, donc quelque part, c'est on-off. Donc, à partir du moment où on sait adopter la bonne posture et la bonne méthode, on va le sortir de son stress. On va pouvoir aussi gérer son positionnement grégaire. Là, c'est tout ce qui est l'équilibre de l'équipe et du groupe, de la meute, etc. Et justement, à ce niveau-là, le sortir de sa mauvaise foi, parce que combien de managers sont complètement déstabilisés quand ils sont face à de la mauvaise foi, alors que là, on va apprendre la posture à adopter avec la mauvaise foi pour, en fait, ne pas se confronter à la personne, mais l'amener petit à petit vers le consensus. Il y a des techniques qui fonctionnent merveilleusement bien. Si je vous parle de Colombo, c'est-à-dire un peu, tiens, je vais poser des questions jusqu'au moment où, tiens, on va tomber sur un paradoxe et du coup, la personne va dire, OK, ne t'inquiète pas, je le fais. Après, cette communication consensuelle, effectivement, comment obtenir le consensus ? Donc, en fait, ça part du principe qu'on ne va pas donner sa solution et qu'on va amener l'autre à la donner. Et comment on va lui amener à approfondir et à aller plus loin, à enrichir son point de vue ? La médacommunication, c'est un peu du même acabit. Et en fait, on a ensuite deux outils. On va utiliser vraiment les niveaux sémantiques à adapter et on va s'accorder aussi à la personnalité de notre interlocuteur. Et la personnalité, vous verrez, c'est un élément qui est assez précis dans l'approche neurosensorielle. Après, donc, une fois qu'on a travaillé ce côté relationnel, on va voir au niveau organisationnel. Et aujourd'hui, l'organisation, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il y a un patron, il y a quelques managers qui vont décider. Donc, le pouvoir décision, il est là dans ce cas-là à quatre personnes. Et l'idée pour avoir une entreprise qui soit adaptative, qui soit consciente, qui soit vraiment capable de s'adapter à ce qui se passe sur le terrain, c'est au contraire de répartir ce pouvoir décision à toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on va, à ce moment-là, voir l'équipe comme un ensemble de rôles. Il y a des rôles qui peuvent être tenus, une personne peut avoir plusieurs rôles et on va définir beaucoup plus précisément ces rôles de manière à ce qu'ils puissent avoir une forme d'autonomie de décision. Et comment on va le définir ? Eh bien, si on part du descriptif de fonction, quand on voit un descriptif de fonction, c'est vraiment vague. Il n'y a pas grand-chose. Une personne qui arrive, qui prend son poste avec ça, bon courage. Donc, il va falloir lui mettre quelqu'un pour qu'elle apprenne tout. Eh bien là, par rapport à un descriptif de fonction comme ça, on va s'apercevoir qu'en fait, il y a trois rôles. Là, on a un rôle d'accueil du public, etc. On a un rôle plutôt de secrétariat et on a un rôle de comptabilité. Donc ça, c'est une même personne. C'est une seule description, une seule fiche de poste. Mais en fait, on va la découper en trois rôles. Et pour chaque rôle, on va demander c'est quoi sa valeur ajoutée. C'est quoi sa raison d'être, en fait. Sa valeur ajoutée, c'est sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est ce qu'il va apporter de nouveau à l'organisation. C'est ce pourquoi il est là, ce qu'il va apporter. Après, on va définir ses redevabilités. Les redevabilités, c'est un peu qu'est-ce qu'on attend de lui dans l'organisation. Donc, on va les définir très précisément, justement, pour éviter qu'il y ait quelque chose qui n'est pas suffisamment défini, du coup qu'il y ait un dysfonctionnement qui arrive. Tiens, ah bon, il fallait que je fasse ça, je ne savais pas, etc. Donc, on va définir tout un tas de choses pour chaque rôle, de manière à ce qu'on sache exactement qui fait quoi dans l'organisation. Et à ce moment-là, on arrive à une forme de diagramme, on pourrait dire. Là, si je vous prends l'exemple du service administratif, eh bien, on a une personne en haut, la Camille, qui tient trois rôles, secrétariat, accueil, client. On a deux autres personnes qui tiennent des rôles dans la comptabilité fournisseur salarié. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle un leader de cercle, c'est-à-dire c'est un peu le manager, celui qui va descendre les directives et qui va répartir les tâches et s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble. Et puis, on peut aussi rajouter, facultatif, mais c'est toujours intéressant, un représentant de cercle, c'est-à-dire qui va ramener les doléances de l'équipe envers les autres services. Comme ça, on pourrait dire qu'on n'est jamais, en fait, on n'est pas jugé parti en même temps. Il y a une personne qui va ramener les doléances et une autre qui se charge de donner les directives. C'est facultatif, mais c'est très utile. Donc, ça, c'est au niveau de l'organisation. Dans l'organisation, il manque des choses, il manque des méta-règles. Et là, on retourne à nouveau dans un outil que Fradin a mis en place qui s'appelle la biosystémique. J'ai été formé à Fradin, j'ai plus de 180 heures de formation avec lui, dont effectivement cette matière incroyable qui est la biosystémique. C'est-à-dire qu'il considère que l'organisation, c'est avant tout une biomasse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait des règles, des méta-règles qui puissent s'assurer que les flux ne sont pas interrompus, qu'ils sont bien en place. Donc là, si je vous parle d'un premier axiome dans cette biosystémique, c'est qu'on doit donner le pouvoir d'agir en rapport avec les responsabilités qu'on va donner à la personne. Et ça, si vous regardez bien dans le coaching, une fois qu'on est conscient de ce type de problématique, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de cas où la personne n'a pas les moyens d'accomplir son travail. Elle n'a pas les pouvoirs de ses responsabilités. Donc, soit elle doit sans arrêt déranger son N plus 1, soit du coup, elle va partir un peu à la pêche parce qu'elle est un peu démotivée, soit elle va faire tout ce qu'il faut pour y arriver et elle va tourner en burn-out. Donc, la quatrième solution, c'est effectivement de s'assurer qu'on va bien donner les pouvoirs en rapport avec les responsabilités qu'on donne à la personne. C'est tout bête, il y a plusieurs axiomes comme ça, mais si on ne les respecte pas, on a des problèmes, forcément. Donc, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Comment on va éviter tous ces problèmes récurrents ? Donc ça, c'est métarec de la biosystémique. C'est un impératif qui va justement permettre, toujours pareil, de bien définir ce tuyau dans lequel l'énergie de l'organisation va pouvoir s'exprimer. Après, justement, on est toujours dans la biosystémique, on a les rôles, mais comment on va attribuer les rôles ? Déjà, il faut être sûr qu'on a bien défini les processus entre les différents membres, les différentes équipes, peu importe le processus. Et après, on va s'assurer aussi que les personnes à qui on va attribuer les rôles sont dans ce qu'on appelle le cœur de fonction. Et le cœur de fonction, c'est quoi ? C'est qu'on va s'assurer déjà que la personne a les compétences acquises ou en cours d'acquisition. Après, on va aussi s'assurer qu'elle a effectivement les pouvoirs de ses responsabilités, l'information dont elle a besoin, donc le levier d'action aussi pour pouvoir avancer. Et on va s'assurer aussi qu'une partie de ses tempéraments, je vous en parlais après, c'est-à-dire sa motivation par plaisir, en fonction de ce qu'a défini Jacques Frada avec les neurosciences, ses tempéraments sont satisfaits, c'est-à-dire que la personne éprouve un minimum de plaisir dans le rôle qu'elle va tenir. Et le dernier critère, ça va être qu'elle soit effectivement d'un bon rapport coût-ressource par rapport à l'organisation. On ne va pas demander à un PDG d'aller faire des photocopies. Donc, c'est intéressant de voir ça, de s'assurer que chaque membre de l'équipe est dans son cœur de fonction par rapport aux rôles qui lui sont attribués. Et donc, de faire en sorte de corriger, si on a besoin, pour vérifier que tous les paramètres essentiels au bon fonctionnement de ce cœur de fonction soient vraiment respectés. Donc, après, il y a aussi cette fameuse réunionnite. Alors là, il faut apprendre au manager à faciliter une réunion. Et faciliter une réunion, ce n'est pas du tout ce qu'on voit où là, tout le monde parle, celui qui a la plus grande gueule va parler encore plus fort et celui qui n'ose pas parler ne va pas parler. Donc, en fait, non, on va vraiment avoir un processus très, je n'ai pas envie de dire rigide, mais très défini qui va nous permettre justement d'avoir au milieu toute la possibilité de faire avancer les points. Donc, il faut savoir qu'en biosystémique, en holacratie, on considère qu'une tension qu'on va ressentir à un moment, c'est juste le signe d'une évolution nécessaire. Donc, quand une personne ressent une tension dans son activité, dans la prochaine réunion de gouvernance, elle va pouvoir faire une proposition. Et donc, on demande, OK, proposition, qui a une objection ? S'il y a une objection, le proposeur et l'objecteur vont essayer de trouver un moyen de s'entendre. Et ça, c'est toujours fait dans un processus très strict. Personne ne parle, etc. Ce n'est pas blablabla partout, etc. Et après, si l'objecteur maintient toujours son objection, à ce moment-là, on va la passer à travers un tamis, un tamis de six questions. Vous voyez le type de questions, c'est des questions fermées. Est-ce que votre souci, c'est que la proposition cause du tort ou que la proposition est inutile, incomplète, ou doit être modifiée ? Donc, si on dit que la proposition doit être inutile, etc., l'objection est rejetée. Alors que si on voit que le souci, c'est que la proposition cause du tort, on va aller poser la deuxième question derrière. Est-ce que votre souci était vraiment créé par cette proposition ? Ou si on retire la proposition, vous avez toujours ce souci ? Donc, dans le cas de la deuxième réponse, on rejette l'objection, on garde la proposition et on continue comme ça à travers ce tamis jusqu'à la dernière question. Et si c'est à chaque fois la réponse bleue, eh bien, l'objection est acceptée et la proposition est rejetée. Donc, c'est vraiment un processus très précis, mais qui permet d'être hyper efficace et de diminuer incroyablement le nombre de réunions. D'autant plus qu'on sépare les réunions de gouvernance et les réunions de pilotage de projet. C'est-à-dire qu'il y a des réunions où on va vraiment s'occuper du rôle, de sérénialité, raison d'aise, etc., de tous les liens, etc. Et une autre où on va vraiment aller dans le projet, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'informations, etc. Comment on fait les réunions de pilotage traditionnelles, mais là, qui ont aussi elles-mêmes un processus très fixe pour pouvoir, justement, optimiser un maximum l'impact de la réunion. À quoi on a envie d'arriver, en fait ? C'est à avoir les compétences d'un chef d'orchestre, d'avoir un manager qui soit capable de s'observer, de se maîtriser. On parle d'intelligence émotionnelle, donc c'est vraiment cette posture préfrontale. En même temps qu'il est capable de se maîtriser, etc., il va aussi apprendre, quelque part, à mieux gérer l'autre avec les outils de la communication consensuelle. Il va avoir des outils aussi d'organisation personnelle parce qu'il peut y avoir des manques aussi à ce niveau-là. Et ensuite, la délégation optimisée, c'est ce qui va permettre justement d'avoir un processus de délégation qui soit suffisamment précis pour que rien ne soit laissé au hasard. Parce que bien souvent, le manager a la sensation qu'il va donner une directive à son collaborateur et que le collaborateur a tout compris, qu'il est aussi proactif que lui et qu'il a tout retenu, qu'il est bien au courant de l'enjeu, des expériences, etc. Or, ce n'est pas le cas. Et du coup, au moment où la tâche doit être rendue, tu en es où ? Non, je n'ai pas pu le faire, etc. Donc, il y a un processus, un rituel de délégation, je vais vous dire, qui est essentiel de manière à permettre que le manager puisse déléguer en toute tranquillité, en sachant que s'il y a quoi que ce soit qui va traverser, il sera prévenu, parce qu'on aura prévu tous ces éléments dans ce processus de délégation. Et aussi, il va avoir une cartographie quelque part de son équipe avec les rôles, les raisons d'être, les raisons d'évaluités, et il va pouvoir les modifier. En tout cas, ça, ça va se modifier dans les réunions de gouvernance, en fait, où quelque part, c'est l'équipe toute entière qui peut modifier la gouvernance en fonction des tensions qui sont amenées, et puis des décisions qui sont prises en commun, des objections, etc. Et on va lui apprendre aussi à faciliter les réunions, en sachant que dans un deuxième temps, il peut y avoir aussi des gens de l'équipe qui vont faciliter les réunions. J'ai envie de dire, ça, ça s'apprend, ce n'est pas très compliqué, c'est juste un peu de pratique. Donc, voilà pour ce qui concerne les managers. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, j'ai recherché, moi, les moyens de pouvoir les donner, les redonner le plus rapidement, enfin, de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire en insistant beaucoup sur la théorie, la pratique, etc. Donc, j'ai conçu une formation en neuf ateliers. Donc, je vais vous expliquer les ateliers. Le premier atelier concerne l'organisation. Alors, c'est des ateliers entre 4 heures le samedi et 2 heures le mardi, le lundi soir, par exemple, mais je vous en reparlerai. Donc, la première, c'est quoi par rapport à ce qu'on voudrait, par rapport à ce qu'on a, le pourquoi de devoir rentrer dans une autre organisation. Après, aller explorer les notions de base, tout ce qui est rôle, redacté, cercle, etc. Après, comment on va pouvoir aussi encoder les rôles, c'est-à-dire que par rapport à une équipe avec des descriptifs de fonction, comment on va aider le manager à définir les rôles, les différents rôles qu'une seule et même personne peut tenir. Et puis, on va aller voir aussi cette relation, ce qu'on appelle la relation interne client-fournisseur. On va faire en sorte, on va étudier comment on peut faire en sorte que chaque collaborateur soit à la fois le client et le fournisseur d'un autre collaborateur. Par exemple, si je suis à la compta et que la finance a besoin de certains chiffres, je suis le fournisseur de mon client finance. Et donc, on va vraiment définir parfaitement de manière à ce que je puisse satisfaire mon client. C'est une autre façon de voir l'équipe, mais en même temps, ça va aussi responsabiliser chacun dans cette relation client-fournisseur. Donc, si j'ai des attentes aussi d'un autre collaborateur qui serait mon fournisseur, je vais lui remonter. S'il y a des tensions, ça ne se passe pas bien. On va essayer de s'arranger ensemble. Et si jamais on n'y arrive pas, on va faire remonter la tension dans la réunion de gouvernance pour modifier ce qui doit être modifié. On peut vraiment agir à différents niveaux. Et c'est vrai qu'on va donner une autonomie incroyable à l'équipe et du coup, on va gagner en motivation. Et justement, Bernard Maréchiquet, dont je vous parlais tout à l'heure, nous disait que dans les équipes qu'il accompagne, les entreprises et tout, il voit très vite une augmentation de 15-20% au niveau de l'efficacité, au niveau de la rentabilité. Voilà, c'est un chiffre qu'il donnait. Après, donc ça, c'est le premier module. On va voir l'organisation. Ensuite, on va aller voir le stress. Parce que tant qu'à faire, autant apprendre tout de suite comment on va pouvoir gérer le stress. Donc, on va effectivement aller expérimenter le ressenti. On va comprendre effectivement ce que c'est que le stress et l'émotion, pourquoi c'est là. Et surtout, on va avoir ce que j'appelle le kit anti-stress, c'est-à-dire trois outils qui nous permettent de sortir du... D'abord déjà, d'être capable de s'observer et ensuite de sortir du stress très rapidement à chaud. Après, on va avoir aussi des outils. Tout ça, c'est Jacques Fradin, les outils qui vont permettre de baisser la stressabilité. C'est-à-dire qu'à froid, on va pouvoir, quelque part, modifier l'apprentissage, enlever les bugs, enlever ce qui ne va pas, enlever les virus, etc. Faire un update, on pourrait dire, si on comparait le cerveau à un disque dur, pour justement baisser tout le conditionnement qui amène cette stressabilité. Vous connaissez, quand on travaille sur les valeurs, les importances, les croyances, les exigences, les intransigences d'une personne, et bien plus on va baisser, plus ça va lui permettre d'être dans une posture plutôt préfrontale et de mieux gérer la difficulté. Et puis aussi, on a un outil qui va permettre, enfin on en a d'autres, mais là, celui-ci nous permet vraiment de libérer les charges émotionnelles négatives, c'est-à-dire comment on doit faire en cas d'émotion pour justement laisser, mais vraiment libérer définitivement ces charges émotionnelles qui étaient là. Donc ça, c'est des outils de l'approche neurosensérale. On est allé chercher pas mal d'autres techniques qu'on a mélangées et intégrées avec ces neurosciences et c'est très puissant, j'ai envie de dire, pour travailler sur tout ce qui est stress et émotions parce qu'on intègre ce ressenti corporel, c'est essentiel. Ça me fait marrer parce que quand j'ai fait ma formation de coach, on m'a dit, c'était quoi ton ressenti ? Je ne savais même pas ce que c'était que le ressenti. J'ai changé depuis, j'ai appris. Donc ça, c'est le deuxième module. Troisième module, on va aller voir justement la biosystémique, les actions de toute l'organisation. Donc l'utilité des tensions dynamiques, ce dont on parlait tout à l'heure. On va aller voir le cœur de fonction en détail. On va aller voir aussi cette boucle de pouvoir-responsabilité et aussi cette boucle de circulation de l'information. C'est-à-dire, en fait, c'est toutes ces méta-règles qu'on doit appliquer à l'organisation pour être certain que tout se passe bien et que la personne dans son cœur de fonction a tous les moyens pour pouvoir avancer et que tout est fluide au niveau des process. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va aller travailler dans cet atelier. Dans le quatrième atelier, on va voir un processus qu'on a mis en place avec Samy qui s'appelle le processus voir. Et en fait, c'est quelque part l'ordre chronologique des compétences qu'on doit appliquer pour se mettre en posture d'adaptabilité dans n'importe quelle situation. Le premier axe, c'est de se responsabiliser. Donc déjà, se responsabiliser, on commence par prendre du recul. Et puis après, on va effectivement être attentif à son propre ressenti, les perceptions. Après, on va comprendre qu'on a interagi avec la situation. C'est-à-dire que peut-être que cette situation n'est pas arrivée par hasard. J'aurais peut-être pu anticiper, faire d'autres choses, ne pas laisser courir, etc. Et puis reprendre le pouvoir d'action. C'est-à-dire, oui, je suis capable d'apporter une solution, enfin d'avancer dans cette situation. Après, le deuxième axe, vous avez compris, ça va être l'exploration. Parce que pour avancer là-dedans, on a besoin d'informations. Donc, comment je suis capable d'accepter ce qui se passe, d'être présent, d'observer, mais sans avoir la petite voix interne qui va nous donner tous ces préjugés. Et puis d'être curieux, d'être vraiment posé des questions pour avoir cette information. Après, qu'est-ce que j'en fais ? Dans quelle direction je vais me motiver ? Est-ce que je me motive dans le but de me défendre ou d'être constructif ? Et effectivement, être déterminé, être constructif, être dans le cœur, cette notion de cœur. Avec Samy, on a écrit un bouquin qui s'appelle Le leadership du cœur, ce n'est pas pour rien. Accéder à ses propres ressources et puis s'engager. Et puis le dernier axe, maintenant qu'on a quelque part balisé tous ces éléments, d'être capable de lâcher prise, d'accepter cette part d'inconnu, de s'adapter à cette part d'inconnu, pardonner et remercier, c'est-à-dire lâcher prise un peu sur le passé, et puis faire confiance au fait que la vie nous envoie toujours les expériences dont on a besoin pour évoluer. Et donc ça, ce processus, vous allez pouvoir passer le test. On a un test. D'ailleurs, le profil SAT, il s'appelle encore SAT, mais il va bientôt s'appeler Reel, parce qu'on est en train de le traduire en anglais. Et donc, il s'appellera Reel au niveau international, y compris français. Et donc, on est en train vraiment d'ici la fin de l'année, vous serez tenu au courant. Mais vous aurez en tout cas la possibilité d'aller approfondir le processus voire et de passer le test et donc de pouvoir mesurer, vous sur vous, votre adaptabilité à la fois cognitive, comportementale et émotionnelle. Et puis aussi, du coup, quel outil on va pouvoir apporter pour développer les compétences manquantes. Donc ça, c'est le quatrième atelier. Alors après, le cinquième atelier, atelier de 4 heures à nouveau, c'est on va travailler motivation, délégation et décision. En fait, pourquoi ? Parce qu'on va d'abord aller voir les 8 personnalités de Fradin, qui sont un modèle qu'il a monté, qui permet de voir quelles sont les motivations par plaisir de faire, quelles sont les motivations par besoin de résultat. C'est ce qu'il appelle le tempérament et le caractère. Il faut savoir que l'idéal, c'est d'être dans les tempéraments, d'être dans le plaisir de faire. C'est pour ça qu'on vous dit, je vous disais tout à l'heure, que dans le cœur de fonction, il doit y avoir un minimum des tempéraments de la personne qui puisse s'exprimer à travers son rôle. Mais après, on a un caractère. Le caractère, alors le tempérament, il faut savoir qu'il est figé depuis qu'on a trois mois, l'empreinte neuronale a trois mois, et qu'on est dans des plaisirs de faire. Quand on dit qu'il a un bon tempérament, qu'il a un tempérament comme ça, qu'il a un tempérament d'aventurier, etc. On a des dynamiques fondamentales qui sont vraiment liées à notre personnalité profonde et qui s'expriment dans ce plaisir de faire. Par contre, on a une autre dynamique, c'est besoin de résultat. C'est ce que Fradin appelle le caractère. Et là, qui dit besoin de résultat dit, forcément, je vais mettre la pression pour obtenir ce résultat. Et si je me mets la pression, forcément, qu'est-ce que ça va faire ? Je vais me stresser. Donc, ça permet du coup d'identifier les stresseurs de la personne. On a tout un… Alors, ce n'est pas compliqué, ce ne sont pas des tests en ligne, c'est des petits papiers. Les personnes vont cocher des cases. Après, elles vont cocher d'autres cases. Et on peut avoir comme ça tous les stresseurs de la personne qui sont vraiment identifiés. Ce qui va nous permettre de travailler avec les outils anti-stress, ce que vous disiez, travailler le stress à froid. On va pouvoir du coup utiliser toutes ces informations pour, à nouveau, baisser la stressabilité à froid de la personne et lui permettre d'être beaucoup plus fluide dans n'importe quelle situation. Donc, on aura vraiment pu identifier les stresseurs. Et puis, on va travailler aussi sur la délégation, optimiser la délégation, le rituel dont je vous parlais tout à l'heure. La prise de décision aussi. La prise de décision préfrontale, elle implique aussi accepter le risque, accepter la possibilité d'échec. Le préfrontal, il est dans l'expérience de l'instant. Il part du principe qu'il s'enrichit à travers chaque situation, y compris les situations difficiles. Donc, la prise de décision doit être capable d'accepter le fait que ça ne marche pas. Et par contre, la vraie prise de décision préfrontale, on la ressent comme une évidence. C'est bon sens, mais c'est bien sûr, mais c'est ça qu'il faut faire. Et je n'ai plus aucun doute. Donc, comment arriver quelque part par des processus cognitifs mis en place par Fradin à trouver cette bonne décision et pouvoir confirmer que c'est vraiment la bonne décision ? En sachant que c'est la bonne décision qui sera prise à un instant T. mais bien souvent, ce type de décision est assez efficace parce qu'elle est durable. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du hamster qui tourne dans la tête. Il y a quelque chose de beaucoup plus posé. Et aussi, un autre élément essentiel par rapport aux relations avec les autres, les signes de reconnaissance, c'est un outil pour moi qui est fondamental, qui devrait être appris à tout le monde, dès la primaire, à tous les enseignements, à tous les parents, etc. Et là, donc, c'est important que le manager soit conscient de l'impact de ces signes de reconnaissance à travers ces relations avec ses collaborateurs. Joachalissia, tu as oublié la main ? Oui, j'ai une question concernant toutes ces personnalités. Est-ce que pendant la formation, on va être formé vraiment pour ces 8 personnalités ou est-ce qu'il y a un diplôme ou un certificat pour faire ce test de personnalité ? Non, non, non. Alors, pour le REEL, le SAT, dont je vous parlais tout à l'heure, il faut passer une certification, c'est sûr, parce qu'il faut savoir le débriefer. Les personnalités, non, c'est juste un outil d'évaluation qui permet d'avoir une grille de lecture sur la personne et on va pouvoir travailler à partir de ça. Il n'y a pas de diplôme et on les voit dans la formation. D'accord, mais alors, pour celui dont tu parles, qui a les certificats, c'est lequel ? C'est le test SAT dont je parlais tout à l'heure, avec le processus voir. Pour l'instant, on l'appelle SAT, c'était Sense Agility Talent, mais après, il va s'appeler REEL pour responsabilité, exploration, alignement et lâcher prise. Donc, REEL. Ça, il faut le prendre séparément comme certificat. Ça, ça sera un certificat, mais vous aurez l'occasion dans cette formation de passer votre profil et de mieux comprendre. Après, si vous avez envie pour l'utiliser avec vos clients, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à partir de ces tests, on peut aussi faire des formations. Vous pouvez faire une formation de deux jours. D'ailleurs, on a un déroulé qu'on propose aux personnes qui sont certifiées. Donc, faire une formation de deux jours, vous allez faire passer les tests aux personnes avant et après, vous allez pouvoir les utiliser, utiliser REEL pendant deux jours. Donc, ça vous permet d'acheter un test que vous allez revendre, bien entendu, plus cher. C'est comme pour le disque, comme pour d'autres tests qui existent. Et là, ils font une certification. Mais donc, pour les personnalités, il n'y a pas de certification. C'est vraiment un outil que vous allez apprendre dans la formation. Vous allez pouvoir l'utiliser directement sans aucune complication. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super. Donc, ça, c'était nos cinquièmes ateliers. Le sixième, c'est quoi ? C'est une supervision. Parce qu'au début, on vous demande de travailler sur votre projet. Je ne l'ai pas dit, mais le premier… Quand on travaille sur l'organisation, on vous demande de travailler sur un projet. Donc, si c'est un manager, il a son équipe, il va pouvoir travailler dessus. Si vous êtes coach, ça peut être une équipe que vous accompagnez ou une équipe que vous avez accompagnée. Peu importe. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir appliquer tout ce qu'on apprend sur votre projet personnel. Donc là, on va superviser déjà dans un premier temps. Et puis, on va aussi aller voir comment on présente quand on démarche, quand on démarche une entreprise, comment on va présenter toute cette approche. Et puis après, comment aussi on intervient. Donc, c'est quoi le processus d'intervention, par quoi on commence, etc., par quoi on continue. Il faut savoir qu'il y a une part pédagogique assez importante quand on intervient dans les entreprises et qu'on a mis en place une petite formation aussi que vous pouvez vendre à vos clients de manière à ce que les collaborateurs comprennent les bases de cette organisation. C'est quoi un rôle ? C'est quoi un cercle ? C'est quoi les responsabilités, etc., etc. Donc, ça veut dire que c'est aussi un autre instrument, une autre formation que vous pouvez vendre quand vous intervenez dans une entreprise parce que vous allez travailler en fait en premier avec le manager, avec la personne vraiment qui est au centre et à pouvoir vraiment avec vous commencer à encoder l'organisation. Et après, il faut forcément faire un travail pédagogique avec les collaborateurs pour qu'ils comprennent vers quoi on va. Mais après, c'est rien de compliqué ensuite. Mais par contre, c'est un autre changement de paradigme, c'est une autre façon de voir les choses et qui nécessite quand même une forme de compréhension. Donc, septième atelier, il y en a neuf en tout, la communication. Effectivement, là, on va voir c'est quoi l'intention, la communication authentique, sortir l'autre de son stress, de sa mauvaise foi, etc. Comment trouver le consensus ? Comment trouver aussi où on va travailler avec le positionnement grégaire pour comprendre que le groupe a son propre équilibre ? Donc, dans un groupe, on a un dominant, on a des soumis et on n'a pas deux dominants, sinon c'est un combat des chefs. On a un marginal, etc. Donc, comment on fait quand on est manager et qu'on a un dominant dans l'équipe qui a envie d'avoir un peu sa place VIP, qui va un peu ouvrir sa bouche dans les réunions et qui va un peu prendre sa place, etc. On les voit, ils sont toujours très à l'aise, etc. Donc, comment on interagit avec une personne comme ça et pour justement garder cet équilibre du groupe, il y a aussi tous ces éléments qu'on va aller voir dans ce tunnel de communication pour arriver justement au consensus et dans cette posture préfrontale de « on est d'accord » et au pire, si on n'a pas réussi à trouver de consensus, en tout cas, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mais on a bien échangé, du coup, on sait qu'on peut continuer à échanger ensemble. Donc, c'est vraiment un outil magnifique. Moi, le jour où je l'ai découvert, j'étais vraiment impressionné. Sacré fradin, merci. Donc, après huitième, optimiser les réunions. Donc, effectivement, comprendre c'est quoi les réunions de gouvernance, les réunions de pilotage. Commencer à les pratiquer de manière à ce que dans le neuvième et dernier atelier, on va faciliter, on va vraiment… Voilà, vous avez des petits scénarios et donc, on apprend à comment on va faciliter une réunion et on va s'entraîner à cette facilitation et c'est la clôture de la formation. Vous avez des questions par rapport à tout ça ? C'était par rapport à la supervision des projets personnels. En fait, l'idée, c'est à la base, on voit du théorique, mais moi, j'assiste beaucoup sur la pratique. C'est-à-dire que pour intégrer, il faut pratiquer. C'est aussi vrai pour les neurosciences, c'est vrai pour tout. Donc, ce qu'on vous demande, on préorganise des groupes de partage de manière à ce que vous puissiez interagir entre vous sur un projet. Alors, si la personne est manager, elle va avoir son équipe, mais vous, si vous êtes coach, vous pouvez à ce moment-là peut-être travailler sur une équipe, peut-être que vous êtes en train d'accompagner ou peut-être une équipe que vous avez accompagnée. En tout cas, prendre un exemple et puis imaginer, redéfinir, etc. Comment vous allez encoder ? C'est quoi les rôles ? C'est quoi les raisons d'aide, etc. Et voilà, c'est un processus, l'encodage qui est assez particulier. Donc, c'est important de faire la supervision et vraiment de travailler tout au long de la formation entre vous pour bien faire avancer ce projet personnel. Donc, si je résume, en fait, on a 28 heures de formation sur 9 ateliers. Donc, c'est sur Zoom, c'est comme là maintenant, c'est interactif. Il faut savoir qu'on a une super plateforme e-learning qu'on a fait faire nous, qui nous a coûté beaucoup, mais qui est géniale, qui fonctionne très bien. Et à chaque fois, on enregistre les ateliers et on vous donne le replay sur cette plateforme avec beaucoup d'autres documents, des PDF, d'autres vidéos, d'approfondissement, etc. Des audios, écouter des exercices, le tasking qu'on va vous proposer de faire entre chaque atelier, etc. Donc, tout est sur les plateformes et vous avez aussi un petit quiz à la fin de chaque niveau. Donc, vous devez reprendre les quiz et valider de manière à ce que vous avez bien compris le niveau qu'on a vu. Et donc, à chaque fois, chaque nouvel atelier, c'est un nouveau niveau. Et donc, à la fin, vous avez vraiment un outil très complet grâce à cette plateforme learning. Les replays que vous pouvez revoir, on partage souvent que c'est très utile d'aller revoir des replays parce qu'on revoit les choses différemment. Vous aurez travaillé sur votre projet personnel, et à travers des groupes de travail vraiment autonomes et collaboratifs. C'est vraiment ça, le principe. Qu'on puisse vraiment avoir, je veux dire, une belle cohérence de groupe et qu'on puisse vraiment avancer tous ensemble. Et les dates, si on regarde les dates, et là, je peux peut-être faire une capture d'écran ou prendre une photo. On a donc deux ateliers en octobre. Après, j'avais déjà un engagement fin octobre. Donc, on se retrouve pour quatre ateliers en novembre et trois ateliers en décembre. Donc, on termine le samedi 17 décembre, juste avant les vacances. Donc, voilà. Et alors, maintenant, si on parle des tarifs, moi, j'aime bien les gens qui font du marketing et qui vous disent, cette formation, elle coûterait 10 milliards, parce que, etc., etc. Par contre, etc., je vous fais un super prix. Alors là, il faut bien savoir que nous, notre but, ce n'est pas de vendre des formations, c'est de diffuser des outils. C'est-à-dire qu'on est un centre de recherche et de formation. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous propose, l'approche neurone-soussorielle et l'approche neurosystémique, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est un condensé de plein de choses. Il y a des choses qu'on a créées, nous aussi, qu'on a mises au milieu de tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est des outils que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc, effectivement, je pourrais dire que ça va être cher et que c'est mérité. Mais par contre, on est dans une optique à travers justement ce monde VUCA dont je vous parlais tout à l'heure et tout ce n'importe quoi qu'on voit et tout ce chaos qu'on est en train de vivre. On est plus dans une optique de former des gens qui vont eux-mêmes diffuser les outils. C'est-à-dire que former des gens qui vont pouvoir utiliser ces nouveaux outils et accompagner parce qu'on pense que, voilà, on est en train de changer de paradigme. De toute manière, on est dans une crise et on ne sortira pas de la même manière. Ça sera un changement. Donc, beaucoup de personnes sont déjà en train de vivre des difficultés. Beaucoup d'entreprises vont vivre aussi et qu'on a besoin de ces outils. Donc, on cherche avant tout à diffuser. C'est pour ça que le prix de la formation reste tout à fait raisonnable parce que pour neuf ateliers 28 heures, on est à 1450 euros. C'est du TTC. On est un organisme de formation, donc on n'a pas la TVA. Et on vous propose de payer en 6 fois 245. C'est-à-dire vraiment de pouvoir étaler un maximum les dépenses. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas payer d'un coup, ce n'est pas grave. On se fait confiance. Vous aurez fini de payer après le début de la formation. C'est à la fin de la formation, mais ce n'est pas grave. On fait confiance. On fonctionne comme ça. On a toujours fonctionné comme ça. Il faut savoir aussi, bien sûr, qu'on est Caliopi. Donc, si jamais vous avez envie d'aller chercher des aides, des opcodes, etc., c'est tout à fait possible. Si vous êtes coach ICF, on est en train de faire la demande de CCE. On va la déposer rapidement avant le début de la formation. C'est ce qu'on vous propose. Et pour ça, vous avez possibilité de vous inscrire. Alors, soit en allant scanner ce petit code-là ici, soit sinon, je vais vous mettre le formulaire dans le chat. Vous avez déjà ce lien dans les mails que vous avez reçus précédemment ou en tout cas, les portes sont ouvertes. Je serais ravi de vous accompagner à travers cette découverte. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces outils ? Quand vous avez un peu ce panorama, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je pense que… Enfin, je suis sûre même que j'ai raté les deux premières. Je crois que c'était la troisième partie, ça. Oui. Voilà. Le peu que j'ai vu, ça me parle énormément que moi, mon axe de travail, ça va être de développer les entreprises. Aujourd'hui, je me sens prête. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est le début, que c'est l'initiateur d'un changement dont les entreprises ont besoin, en fait. Parce que moi, en coaching, en individuel, pour l'instant, je reçois beaucoup de chefs de projet, de managers qui sont vraiment complètement… Depuis, en fait, ce nouveau mode de travail suite au confinement, ils sont complètement perdus dans leur repère, en fait, en entreprise. Absolument. Et donc, voilà. Merci. Ok, ok, d'accord. Écoute, voilà, avec plaisir. D'autres sensations ? D'autres feedbacks par rapport à ça ? Nadine, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, Nadine ? Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Bien, je peux dire que c'est une excellente formation. Qu'est-ce que je peux dire par là ? Moi, je viens de terminer le cycle avec Olivier. Oui, c'est une très bonne formation. Vraiment. Moi, je suis intéressée, en fait, pour assurer le suivi, c'est-à-dire déjà faire de la supervision, tu vois, et puis m'exercer, si tu veux, à pratiquer les outils. Donc, j'écoutais attentivement. Ça me fait un petit refresh, cette présentation. Et justement, je dois faire une proposition. je dois répondre à une demande d'offre où je voudrais juste mettre ça dedans. Et j'avoue qu'étonnamment, je n'arrive pas à rédiger l'offre, c'est-à-dire je n'arrive pas à présenter par écrit. Tu vois, le process que je vais suivre pour une demande de cohésion d'équipe. Tu vois, le manager demande de faire un programme pour travailler sur la cohésion d'équipe. Mais ce sont tous des managers, des directeurs RH. J'allais t'appeler, Olivier, en disant qu'il faut que je travaille sur comment, quel type d'offre je peux faire dans le processus que tu proposes. Et là, ça, c'est nouveau pour moi. Tu as dans la formation de niveau 6, je ne sais pas où on parle de ça, qu'est-ce qu'on propose, c'est quoi les avantages que ça apporte, etc. Mais si tu veux qu'on en reparle, pas de problème. Si tu me dis, on en reparle. Parce qu'en fait, vous avez compris qu'on est en train de faire des recherches. On évolue constamment. Là, tu me parles de ça. Parce que ce qu'on va voir ensemble va me permettre d'enregistrer encore plus, d'amener encore plus d'input. Le but, c'est vraiment de développer. On développe. Là, ça va être le troisième cursus. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Nadine. Pour moi, c'est effectivement, comme disait Sandrine, de quoi l'entreprise a besoin aujourd'hui. Il y a trop de personnes qui sont malheureuses parce qu'elles ne sont pas à leur place, parce que ça ne se passe pas bien, parce qu'elles n'ont pas les outils, parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut de l'organisation, parce que c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, on a énormément de choses à faire, énormément de choses à apporter aux personnes d'entreprise. Ça, j'en suis persuadé. J'ai envie de dire, ce que je disais dans une réunion précédente, c'est un obligé. On n'a plus le choix. Parce que si on n'est pas capable d'avoir cette fluidité managériale et organisationnelle et relationnelle, eh bien, on a des jeunes générations, elles arrivent, ça ne leur plaît pas. Le lendemain, elles ne sont plus là, elles n'ont même pas téléphoné. Donc, c'est important de changer cette posture managériale, cette vision de l'organisation. Moi, j'aime bien cette notion d'un humain à sa juste place dans une organisation consciente, lucide et adaptative. Donc, c'est vraiment à ça qu'il faut arriver et c'est vraiment le but. Au plaisir de la suite, ensemble pour un monde meilleur. Merci beaucoup Ademag. Et puis, au huit. Au huit. Voilà, exactement. Absolument. Volontiers. Super, Alicia. À très vite. Bye bye. Bonne soirée et plein de belles choses. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada